Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agira d'un haul. Je vais tout simplement vous montrer mes derniers petits achats, que ce soit en termes de mode, de déco, de produits de beauté, etc. Alors il n'y a pas énormément de choses, mais je trouve que c'est assez sympa de réunir tout ça dans une seule vidéo. Ça change un petit peu de ce que je vous propose ces derniers temps. Alors je vais commencer avec la partie mode et je vais commencer avec le pull que je porte ici et que je portais dans l'une de mes précédentes vidéos. Donc ce pull rouge, vous avez été très nombreux à me demander d'où il venait, qu'il était trop joli, la couleur vraiment trop belle. Alors effectivement c'est un rouge qui est très vif, c'est vraiment un joli rouge, un tout petit peu orangé, voilà, qui tire pas sur le bordeaux. On est vraiment dans une couleur très vive. Alors c'est un pull que j'ai trouvé sur Vinted, mais qui vient de chez H&M. Alors j'essaierai de vous retrouver un lien, je sais pas du tout s'il est encore dispo en boutique ou s'il s'agit d'une ancienne collection, je ne sais pas. Alors là je le porte, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je vous conseille de mettre un petit débardeur en dessous, moi c'est ce que j'ai fait, puisque c'est un pull en grosse maille comme ça, qui est assez loose, donc il est plus court devant que derrière. Bon là je suis en short parce que voilà, je suis à la maison, donc vous voyez il est un petit peu plus court devant et derrière voilà, ça arrive au niveau des fesses. Donc on est vraiment hyper à l'aise dedans, c'est un pull qui se porte assez loose. Moi c'est vraiment le genre de pull que j'aime bien porter. Je trouve que ça va avec tout, un pantalon noir simili cuir, un jean tout simple, voilà c'est très très bien, on peut aussi mettre une ceinture, pourquoi pas. Donc voilà pour ce pull, je suis ensuite allée à Gémeaux où je me suis pris deux pantalons. Alors il me fallait des basiques, puisque j'ai beaucoup de pantalons noirs simili cuir et c'est vrai qu'en termes de jean, j'avais plus grand chose. Et surtout, je ne supporte plus les matières jean qui sont trop raides, vous voyez, trop, enfin qui ne sont pas du tout élastiques, qui ne sont pas stretch. Ou c'est vraiment le vrai jean, enfin je ne sais pas, je n'arrive plus du tout à supporter ce genre de matières pour les jeans. Donc j'en ai trouvé deux absolument tip top. Alors il y en a un qui est donc un jean clair, très classique, et j'en ai pris un noir. Alors celui-ci ne fait pas tellement jean, il fait plus pantalon noir, mais là c'est pareil, il fallait que je m'en reprenne un. Alors ici, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Il s'agit d'un jigging ou skinny, je ne sais plus, enfin bref, c'est des coupes qui sont très moulantes, voilà. Qui collent bien au niveau des genoux, au niveau des fesses, etc. Donc celui-ci, c'est un taille haute. Moi j'aime bien les jeans taille haute, parce que des fois quand vous avez des pulls qui sont un petit peu courts, ça permet, voilà, de cacher le ventre. Et surtout, ça a un petit effet un petit peu gainant, il faut dire ce qu'il y a. Donc moi j'ai pris celui-ci en taille 36, et clairement, j'aurais dû prendre une taille 34. J'aurais pu l'essayer en boutique, j'aurais pris une taille 34, mais comme vous le savez, les cabines d'essayage sont fermées. Voilà, donc du coup, je me suis dit 36, ça me paraît bien. Donc du coup, moi je suis rentrée chez moi, et évidemment, blonde que je suis, j'ai coupé toutes les étiquettes, enfin bref, j'ai pas pu échanger la taille. Alors il est pas non plus hyper hyper grand, mais disons que je suis bien à l'aise dedans. Vraiment la taille 34, ça aurait été nickel, puisque le noir je l'ai pris en taille 34. Ça taille très grand, clairement, parce que, parce que généralement, moi je mets du 36, voire 38 dans certaines marques. Par exemple, les pantalons similés cuir qui sont très moulants, je suis un petit peu plus à l'aise dans un 38. Ça dépend vraiment des matières, ça dépend des marques. Mais là, clairement, ouais, ça taille super grand. Donc je vous mettrai les liens, bien sûr, en barre d'infos de ces deux pantalons. Et si jamais ça vous intéresse, moi personnellement, je vous conseille de prendre une taille en dessous. Voilà. Donc là, on a la taille 36, et je sais pas si on va se rendre compte de la matière, mais vous voyez, ça se tend. C'est hyper stretch, c'est hyper doux. On n'est pas du tout dans un toucher jean classique. Vraiment, c'est hyper agréable. Mais franchement, c'est comme si j'étais dans un pyjama dans ce pantalon. Je vous conseille vraiment cette gamme-là, si vous recherchez un jean où vous êtes hyper à l'aise dedans. Donc du coup, quand je suis rentrée chez moi, et que je me suis rendue compte que c'était un petit peu grand, je me suis dit, bon bah, pour le noir, on va partir sur une taille 34 pour essayer. Donc là, il n'est plus du tout ma taille en pantalon noir. Donc du coup, je me suis dirigée vers le même jean, sauf qu'il n'est pas taille haute. Mais on est exactement dans la même matière. Hyper stretch, super douce. Donc j'ai bien pris une taille 34 et effectivement, c'est nickel. Hyper bien moulant, à l'aise dedans. Voilà, je sens que j'ai pas de marge en fait. Quand je mets celui en taille 36, vous voyez au niveau du ventre, je sens que je suis hyper à l'aise. Voilà. Là, avec le noir, ça remplit bien de partout, vous voyez. Donc il est hyper hyper joli. Voilà, c'est vraiment le pantalon noir classique, bien moulant, bien près du corps. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ces pantalons, faites attention au niveau de la taille. Ou alors, si vous essayez ça chez vous, n'enlevez pas toutes les étiquettes. Voilà. Donc voilà pour la partie mode vêtements. Donc là, je vais vous parler de mes boucles d'oreilles. Donc là, pareil, j'ai eu quelques questions. Elles viennent de chez Gémeaux, tout simplement. Alors, je sais plus trop à quel prix elles étaient. Les pantalons non plus. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Pour les boucles d'oreilles, je crois qu'elles étaient à 6,90. Je sais plus trop. Donc en fait, je les ai trouvées super jolies. Elles me faisaient beaucoup penser à un modèle de boucle d'oreilles de chez Gass. Je vous remettrai une photo ici. C'est des boucles d'oreilles que j'aime beaucoup chez Gass. Mais comme vous le savez, c'est une marque de bijoux qui est assez chère. Et ce n'était pas forcément prévu dans le budget. Ce n'était pas quelque chose de très utile tout de suite. Mais c'est un modèle que j'aime beaucoup chez Gass. Et voilà, ça me faisait un petit peu rappeler ce modèle-ci pour beaucoup, beaucoup moins cher. Et voilà, du coup, je me suis dit, allez, je prends ces petites boucles. En sachant qu'au niveau des boucles d'oreilles, je suis en train de faire un énorme tri également. Parce que c'est des bijoux fantasy. Donc il y en a beaucoup qui sont abîmés. D'autres que je ne porte plus du tout. Donc voilà pour ces petites boucles qui viennent de chez Gémeaux. On continue dans la déco. Alors vous avez été très nombreuses également à me demander, même si c'est noté sur mon Instagram, sur cette photo, par rapport au mug. Alors n'hésitez pas, sur les photos Instagram, je notifie toutes les marques de tous les produits que je vous montre en fait sur les photos. Il vous suffit simplement d'appuyer une fois sur la photo et toutes les marques en fait vont s'afficher. Sur chaque produit, vraiment tout est détaillé. Donc je suis allée à Centracor. Alors ce mug, ça fait un petit temps que je l'ai, puisque j'avais acheté le même pour ma belle-sœur, pour Noël. Je lui avais offert un petit mug comme ça, avec pas mal de petits produits à l'intérieur. Mais il est toujours dispo, parce que je suis retournée à Centracor il n'y a pas très longtemps et il y en avait encore pour vous dire. Donc voilà, c'est un petit mug, voilà, comme ça en forme de chat, je le trouvais assez mimi. Du coup à Centracor, je me suis également pris un miroir. Alors je ne sais absolument pas où je vais le mettre. Je n'avais absolument pas besoin de miroir. Mais je le trouvais vraiment très joli. Alors c'est marrant parce que mon chéri et ma mère ont eu exactement la même réaction. Quand je leur ai dit, j'ai acheté un miroir. Oh super, fais voir. C'est un miroir ? Bah oui, mais c'est tout petit. Oui bon, écoutez, c'est plutôt un miroir décoratif. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas le miroir où vous allez vous regarder entière dedans. Bon, mais il est vraiment très très beau. Donc en fait, il est tout en bois comme ça. C'est magnifique, on est d'accord. J'ai trouvé ça tellement tellement joli. Et vous avez au centre un petit miroir. Alors là, on ne va pas se rendre compte de la taille, mais bon, par rapport à ma main, voilà ce que ça donne. Par rapport à ma tête. Bon, en fait, ça suffit simplement pour... Si, ça suffit franchement pour se regarder le matin avant de partir, pour checker un petit peu le maquillage, ça suffit. Mais franchement, il est magnifique. C'est sûr que par rapport au cadre en bois tout autour, il paraît petit le miroir. Parce que vraiment, le cadre est beaucoup plus grand. Mais il est trop beau. Voilà. Moi, je suis très contente d'avoir trouvé ce miroir et je l'aime beaucoup. Même si je ne sais pas encore où je vais le mettre. Pour l'instant, il est posé sur mon meuble à maquillage. Voilà. Écoutez. Alors, dernier petit article avant la beauté. Il s'agit d'un autre mug. Oui, passion mug. Je sais, j'ai énormément de mugs. C'est hallucinant. Des fois, je vous assure, je me retiens, j'achèterai tout le temps des mugs. J'ai un problème avec ça. Donc, celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé chez ma fleuriste. Voilà. Il est trop joli. Donc, vous avez également le service de tasse à café. Vous avez également les pots pour les plantes. Et donc là, c'était le mug. Donc, il est gris, un petit peu tacheté, avec des dessins de fleurs comme ça. Donc, je l'ai trouvé chez ma fleuriste, comme je vous le disais. Mais au niveau de la marque, je l'ai retrouvé sur internet. C'est la marque Amadeus. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, du coup, je vous remettrai ça en barre d'infos. Mais j'aimais beaucoup cette collection. Je le trouvais vraiment très très beau. On va terminer avec la partie beauté. Et alors déjà, je voulais vous dire ce que je portais sur les lèvres. Parce que vous me demandez assez régulièrement. Et alors ça, je zappe complètement de vous le mettre en barre d'infos. Et des fois, quand je lis vos commentaires, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mis ? Déjà, je ne sais plus. Donc là, il s'agit d'un baume. Un baume à lèvres de chez Givenchy. Un baume à lèvres teinté de la gamme Le Rose Perfecto. Et c'est la teinte 201. Donc, c'est un rose un peu flashy, comme ça. Voilà, pour celles qui me demandent. Donc, au niveau de la beauté, j'ai découvert un nouveau mascara... Mascara, n'importe quoi. Un nouveau liner de chez Rimmel. C'est l'eyeliner Exaggerate. Voilà. Qui est comme ceci. Et j'ai été déçue. Bon. Alors, après, c'est vraiment une question de goût personnel. Parce que ce genre d'eyeliner, ce n'est pas forcément mes trucs préférés. Moi, je préfère vraiment les feutres. Voilà. Ou vraiment, les eyeliners en petits pots en gel. Mais vraiment, je prends toujours des feutres. Donc là, on est sur une mine très fine, très précise. Mais alors, le problème que j'ai, c'est qu'elle est dure. La mine est super dure. Donc, ce n'est pas évident à tracer votre trait. Moi, je préfère les mines qui sont quand même assez souples. Où ça va vraiment venir bien épouser la forme de votre oeil. Ça va vraiment suivre la courbe de la paupière. Là, c'est vraiment une mine très, très dure. C'est vraiment comme un feutre. Vraiment. Et ce n'est pas hyper précis. Quand vous voulez tracer la pointe, ce n'est pas du tout, du tout pratique. Donc, celui-là, je ne l'ai pas aimé. Il est également très liquide. Donc, pas hyper pratique à utiliser. Il met un petit peu de temps à sécher. Et si vous voulez passer plusieurs fois sur votre trait de liner pour prendre le temps de le travailler, ça va baver un petit peu. Vous voyez, le produit va un petit peu s'écailler. Ça ne va pas vraiment marquer noir. Alors qu'avec un feutre eyeliner, on peut passer et repasser. Le produit ne va pas s'écailler. Ça ne va pas baver. Donc, celui-ci, je ne suis absolument pas convaincue. Et je vais terminer cette vidéo avec une nouveauté au niveau des cheveux. Je vous avais posté cette photo sur Instagram. Donc, il s'agit de la nouvelle gamme, la nouvelle senteur de chez Fructis, de la gamme Airfood. Donc, ils ont sorti la gamme à la pastèque. Alors, c'est une gamme qui m'intéressait beaucoup. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est adaptée pour les cheveux fins. Alors, moi, j'ai les cheveux très fins. Et comme je vous le dis assez souvent, quand je ne fais pas mes ondulations ou mes boucles, j'ai les cheveux très plats. Voilà, tout est un petit peu rap-la-plat. Donc, c'est une gamme qui est spécialement pour les cheveux fins, qui va venir les hydrater. Donc, ça nous dit que ça va les nourrir. Mais surtout, apporter de la densité dans les cheveux et du volume. Alors, vous avez bien sûr le shampoing, vous avez le soin des mélans et vous avez le masque. Donc, je vous rappelle que ce masque, on peut l'utiliser de trois façons différentes. Alors, en après-shampoing, vraiment assez rapidement quand vous n'avez pas trop le temps. On peut l'utiliser également en masque. Donc là, il faut le laisser poser, je crois, cinq... Trois minutes. Je croyais que c'était cinq, mais voilà, trois minutes. Alors, après, ce genre de masque, on peut toujours les laisser poser un petit peu plus longtemps. Et on peut également utiliser ce produit directement sur cheveux secs, un petit peu comme un coiffant, si vous voulez en appliquer un tout petit peu sur les longueurs et les pointes, quand vous faites des boucles, par exemple. Alors, déjà, au niveau de l'odeur, ça sent trop bon. C'est une odeur qui est assez légère. On est vraiment sur une odeur de pastèque, mais qui n'est pas trop sucrée, pas trop chimique. Voilà, donc c'est quand même assez frais, vous voyez, j'aime beaucoup. Alors, j'ai testé, bien évidemment, cette gamme-ci et je suis un petit peu déçue. Alors, moi, il y a deux senteurs que j'aime beaucoup dans la gamme Airfood. C'est celle à la banane que j'utilise de temps en temps parce que c'est vraiment une gamme, pour le coup, qui est extrêmement riche, qui apporte beaucoup d'hydratation. Donc, moi, je l'utilise de temps en temps vraiment pour bien nourrir mes cheveux de temps en temps. Et sinon, vous avez la gamme Macadamia qui est absolument géniale, qui apporte beaucoup d'hydratation, les cheveux super doux, super brillants, sans alourdir, etc. Donc là, ce que je peux en dire, effectivement, il y a un petit côté un peu volume dans les cheveux. Maintenant, c'est pas ouf non plus. Ne vous attendez pas à avoir un... Comment dire ? Un effet brushing de dingue et d'avoir les racines complètement décollées. J'ai trouvé, effectivement, qu'il y avait un petit côté un petit peu plus... Un petit peu plus volume dans les cheveux, qui est pas non plus ouf, mais qui est là. Donc, on a quand même un certain effet sur le côté volume. Par contre, pour le côté hydratation, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors, moi, je sais que j'ai refait mes mèches il n'y a pas longtemps, donc il faut vraiment que j'en prenne soin et que je les hydrate bien, parce que sinon, ils vont très très vite devenir assez secs. Mais là, clairement, j'avais l'impression de ne pas avoir utilisé d'après-shampooing ni de masque, puisque j'ai vraiment utilisé les deux en plus. J'ai utilisé le soin des mêlants et j'ai laissé poser un petit peu le masque, justement, sur les longueurs et les pointes. Vraiment, j'ai pas eu l'impression que ça m'a hydraté les cheveux. J'ai vraiment pas vu de... J'ai vraiment pas vu ce côté-là pour cette gamme-là. C'était pas spécialement démêlé. Enfin, pas super bien. J'ai pas trouvé mes cheveux plus doux, super brillants. Donc, c'est pas une gamme qui m'a emballée. Voilà. Après, si vous avez pas forcément les cheveux secs et que vous recherchez du volume, oui, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est pas un énorme coup de cœur pour cette gamme-ci. Voilà. Et on va terminer ensuite avec un produit, pendant que j'y pense, que je n'ai pas encore reçu. Là, je le reçois aujourd'hui, mais j'avais pas le temps de filmer plus tard, puisque il est quand même... Puisque là, il est déjà midi moins 20. Il faut que j'aille préparer à manger, puisque je mange avec mon chéri à midi. Je voulais absolument filmer cette vidéo ce matin pour que je puisse ensuite faire le montage et vous la publier pour ce soir. Et, bah voilà, il faut que j'aille faire l'essence avant de retourner chez mon chéri avant 18h. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Donc, cet après-midi, c'est... Voilà, ça va être un petit peu pas la course, mais il va falloir que ce soit bien cadré tout ça. Donc, j'ai pas eu le temps d'attendre le livreur. Il s'agit de cet appareil-ci. Alors, je vous ferai une vidéo démonstration crash test. Donc, vous savez, c'est cet appareil qui permet d'onduler les cheveux de façon un petit peu... Comme quand on fait des tresses dans les cheveux. Vous savez, moi, je le fais de temps en temps, mais avec le fer à lisser. Et clairement, c'est très chiant à faire. Je trouve que c'est super long. C'est vraiment encore plus long que les ondulations et les boucles. Vous savez, vous prenez une mèche, vous faites un coup comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, pour avoir cet effet un petit peu gaufré. Mais voilà, je trouve qu'avec ce genre d'appareil, on a vraiment un résultat beaucoup plus joli. En tout cas, c'est ce que je vois sur YouTube. Donc, ça m'a vraiment donné envie de tester, puisque j'ai pas du tout ce genre d'appareil à la maison. Donc, écoutez, je le reçois normalement aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo crash test avec cet appareil. Donc, voilà. J'en ai terminé pour ma vidéo sur mes derniers achats, mes derniers petits tests. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé. Si ces petits achats vous plaisent ou pas, tout simplement. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez surtout bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye !